Portrait de créatrice La quotidienne jusqu'au 22 mai Et du coup j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères Du savoir-faire toulousain et féminin Mon acte de devenir céramiste Portrait de créatrice La quotidienne jusqu'au 22 mai Oui alors je m'appelle Claire Mon nom de coach c'est Claire qui pétille Voilà j'ai 34 ans Je suis maman d'une petite fille de 5 ans et demi Et voilà donc je suis coach et énergéticienne aussi Super Depuis quand ça a commencé ? Sa date de quand ? Alors j'ai démarré mon auto-entreprise Je l'ai créé en juillet 2020 Voilà et là je vais démarrer et me lancer à temps plein dans cette activité là A partir de septembre 2021 Parce que je suis encore en salariat à côté Avec mon métier initial qui est psychomotricienne Voilà je travaille avec des enfants déficients visuels Et qui présentent des troubles du langage D'accord et comment émergeait cette idée ? Comment c'est venu ? Comment ça a commencé ? C'était en février 2019 Je suis allée à un séminaire à Londres Avec un coach international américain qui s'appelle Tony Robbins Et en fait c'était 4 jours à Londres 4 jours juste de folie quoi Et lui en fait il est sur une démarche de vraiment faire changer la vie des gens Et de voilà donc ça a été déjà un gros pas pour moi d'aller à Londres toute seule Et de faire ces 4 jours alors que je parlais pas forcément anglais et tout ça Et pendant ces 4 jours il y a notamment une étape qui est assez incroyable Qui est la marche sur le feu, la marche sur des braises Voilà donc on se met dans un état mental presque sous hypnose un peu Mais en tout cas voilà il nous coach par rapport à ça Et quand une fois que j'ai fait ça et que je suis rentrée Je me suis dit ah ouais mais en fait ce que j'ai appris là-bas C'est pas possible de garder ça pour moi quoi C'est hyper important de pouvoir le transmettre Et de pouvoir apporter ce switch là en fait dans la vie des gens Qui puissent transformer leur vie vraiment pour aller vers des choses qui leur plaisent quoi Donc voilà le déclic il a commencé là et après j'ai fait une formation de coach Et là récemment je me suis reformée aussi sur une technique pour dégommer les croyances limitantes Les faire dégager pour aller encore plus loin dans notre transformation Et j'ai aussi un côté d'énergéticienne donc de soins énergétiques Les femmes lorsqu'on leur donnait une chance de parler sur tous les sujets à propos de n'importe quoi Elles avaient des choses passionnantes à dire et qu'elles n'avaient pas besoin de quelqu'un pour les dire à leur place Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit bah Alors moi dans mon activité il y a vraiment deux volets qui peuvent se mélanger Mais il y a le volet du coaching de l'accompagnement au coaching et le volet des soins énergétiques Donc je vais commencer par le coaching Moi ce que je vais vous proposer c'est un accompagnement au changement dans votre vie C'est tous les petits problèmes qu'on a dans notre vie Ça peut être je ne suis pas heureuse dans mon couple Ça peut être je ne me sens pas bien dans mon boulot Je n'ai pas confiance en moi Tous les petits problèmes en fait qu'on peut avoir dans notre vie En venant en coaching l'idée c'est vraiment de pouvoir transformer ça Et se rendre compte en fait qu'on a tout à l'intérieur de soi Et qu'on a toutes les capacités Voilà J'ai un site internet Je suis visible aussi sur les réseaux J'ai un compte Instagram Donc c'est Claire qui pétille J'ai une page Facebook aussi Claire qui pétille Vous trouverez toutes mes coordonnées Voilà donc il y a sur l'Instagram Il y a le lien vers mon site internet Si vous tapez Claire qui pétille sur Google Je suis aussi référencée sur Google Donc il y aura toutes les infos C'était Portrait de créatrice La quotidienne Du savoir-faire toulousain et féminin Mon acte de devenir céramiste Portrait de créatrice La quotidienne Jusqu'au 22 mai Coproduction Parle avec elle Et Radio Grande Cachy Mai 2021 Sous-titrage ST' 501